Eh bien salut tout le monde, c'est Jojo, vous n'êtes pas sans savoir que le 28 février dernier, à l'occasion du Pokémon Day, Game Freak a dévoilé la 9ème génération de Pokémon qui prendra vie dans les jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour rater aucune vidéo. Qui dit nouvelle génération, dit nouvelles créatures, nouvelles intrigues et nouveaux environnements. Avec ces nouveaux jeux, Pokémon poursuivra son évolution puisqu'on nous promet un vastement nouvel vert avec des villes et des zones sauvages intégrées de façon naturelle et sans aucune transition. Des ambitions qui évoquent ce qu'on a découvert avec Pokémon Légende Arceus en janvier dernier et qui semblent avoir été un premier essai. Game Freak indique également que ces jeux viendront bouleverser la saga par son ouverture et par la richesse de son univers. Dans Pokémon Écarlate et Violet, nous incarnerons un ou une élève de l'académie Orange ou Raisin. En fonction de notre version du jeu, on a eu un projet extrascolaire qui est de trouver notre propre trésor. Nous partirons donc à l'aventure avec cet objectif en tête, mais là où les titres de la 9ème génération divergent des précédents épisodes, c'est qu'ils proposeront 3 intrigues différentes que l'on pourra faire dans l'ordre souhaité. Objectif Stardust qui consiste à affronter les différents groupes rebelles de la Team Star, nouvelle antagoniste de cet épisode. La chasse aux épices secrètes où l'on devra affronter des Pokémon dominants d'une taille bien supérieure à celle des autres de leur espèce et récupérer leurs épices. Et bien sûr, la voix de la Ligue Pokémon qui nous mettra en défi face à 8 chantons d'arène que l'on pourra affronter dans l'ordre que l'on souhaite. De plus, qui dit nouveau jeu Pokémon dit nouveau professeur. Cette fois-ci, ils ne sont pas 1, mais 2. Nous aurons l'occasion de rencontrer Olympe dans Pokémon Écarlate, tandis que dans Pokémon Violet, nous rencontrerons Tourume. Bien évidemment, ces derniers chercheront à comprendre les Pokémon, ainsi qu'à percer les mystères de leur région. Quand on a notre rival, nous repartirons une nouvelle fois sur une armée de chez Compétitiv, avec Menzy, qui est une Dresseuse Pokémon expérimentée et qui nous servira de guide pendant toute notre aventure. Enfin, cette nouvelle aventure nous fera découvrir la région de Paldea. Cette dernière est particulièrement inspirée de l'Espagne, comme en témoignent son imposante cathédrale qui rappelle la Sagrada Familia des Barcelones. Au-delà des vastes prairies, nous pourrons explorer des villes et des espaces désertiques qui laissent imaginer la variété d'environnements qu'on proposera le type. Cette version renfermera de nombreux Pokémon, qui errent dans les cieux comme dans les flots, au fin fond des forêts comme en pleine rue. Nous pourrons combattre des Pokémon sauvages, afin de les attraper dans le but de constituer notre équipe et d'être le meilleur dresseur au monde. Comme vous le savez tous, les starters sont les 3 premiers Pokémon qu'on nous proposera en début d'aventure. Ici, nous aurons le choix entre Poussacha, qui est un Pokémon plante capricieux disposant du talent Angré, Chochodile est quant à lui une créature décontractée du type Feu et se voit d'offrir du talent Brasier, et Coiveton est un monstre sérieux du type O pouvant utiliser le talent Torrent. Malheureusement, aucune information n'a fuité concernant leurs évolutions. En parallèle de ces 3 starters, nous aurons l'opportunité de découvrir plusieurs centaines de Pokémon inédits, comme par exemple Pomme, qui est un Pokémon souris de type électrique de petite taille pouvant disposer du talent Statique ou Médic Nature. Gourmelet est un Pokémon du type Normal qui utilise son lance de l'odorat développé pour chercher de la nourriture. Il pourra utiliser ce comme talent Aromavoile ou Loutonnerie. Karmurada a hérité de l'armure d'un illustre âme guerrière. C'est dans cette armure qu'il puissera l'énergie de ses capacités de type Psy. Le pouvoir Psy de cette armure lui permettra aussi de canaliser l'énergie de type Feu. Malvalam est doté d'une vieille armure imprégnée de rancœurs et manie de l'âme pétrie d'énergie de type Feu et de type Spectre. En combat, ses lames se transformant en épée magistrale afin d'augmenter sa puissance. Kraparoa est quant à lui une créature pouvant tourner ses œufs glou bleus dans tous les sens afin de voir tout autour de lui et d'éliminer le moindre angle mort. Il se pose généralement sur des falaises, la tête en bas, pour piger ses proies en le surprenant par le haut. Tagtag est un lémurien présenté comme un Pokémon sage toxique du tout poison et normal. Il aura comme particularité d'un Pokémon solitaire qui défend farouchement ses terres. On ne sait pas encore s'il disposera d'une évolution. Enfin, bien que ce Pokémon s'apparente à un Topicurf, Topico appartient à une espèce différente, doté d'un odorat exceptionnellement fin, Topico est capable de détecter des odeurs à plus de 20 mètres. De nature nerveuse, ce Pokémon est très vigilant. Dès qu'il dessine l'odeur d'un autre Pokémon, Topico s'enfuit dans le sable pour se dissimuler. A noter que d'autres Pokémon issus des anciennes générations sont également présents, tels que Caninos, Arcana, Passe-Rouge, Pomme de Pique, Motisma ou encore Cisaiox et Léviator. Cependant, certains sont exclusifs à la version écarlate comme Ambrilex et Dolman, tandis que Drabi et Beclarglaçon sont exclusifs à la version violette. Et comme à chaque nouvel épisode, une nouvelle mécanique fera son apparition du nom de Terracrystallisation. Si vous suivez Pokémon depuis un certain nombre d'années, vous avez remarqué que les récents épisodes de la franchise proposent à chaque fois une mécanique spéciale qui n'est présente que dans un seul jeu. Les méga évolutions de la 6ème génération, les capacités Z de la 7ème, le Gigamax de la 8ème, etc. Et bien, Pokémon écarlate et violet ne dérangeront pas à la raie puisque la mécanique signature de la 9ème génération sera la Terracrystallisation. L'Amfric indique également que tous les Pokémon seront concernés et que les Pokémon Terracrystallisés ont le droit à un buff de leur type ainsi que de leur capacité. Il en va de même que certaines créatures pourront changer de type et de forme grâce à cette mécanique. Les créatures auront en effet leur type normal et leur type Terracrystall, à l'image de Pikachu qui deviendra du type vol puisqu'il sautera dans les airs grâce à des ballons ou des vols pouvant devenir du type plante ou eau. Il y aura en tout 18 types de Terracrystall, à nous de les chercher et de les découvrir en plus des légendaires de chaque version. Depuis la nuit des temps, chaque version de Pokémon dispose de son propre légendaire. Dans la version écarlate, nous pourrons croiser Coraidon qui est teinté de rouge avec un torse noir ainsi que d'une crête bleue, rose et blanche. La version violette quant à elle aura comme légendaire Miraidon qui évoque le cosmos avec des teintes similaires à celles des Pokémon Cosmog et Lunala de Pokémon Lune et Soleil. On raconte que ces deux Pokémon sont notés de pouvoir inouï sur passant de loin ceux des autres Pokémon. Toutefois, les autres informations à leur sujet restent bien mystérieuses. Nous aurons l'occasion de découvrir ces nouvelles légendaires dès le début de l'aventure puisque Miraidon et Coraidon serviront de monture. C'est sur leur dos que l'on pourra se déplacer sur Terre, naviguer sur les eaux et observer Paldéa depuis les airs. Nous offrons ainsi une grande liberté de mouvement au début de notre plairie. De plus, au cours de l'histoire, nous aurons l'occasion de rencontrer Motosizar qui évoque très fortement une version primitive de nos deux légendaires. Tout comme ses potentiels ancêtres, il pourra servir de monture et disposera du talent colonnage lui permettant de sacrifier ses PV afin de créer un clone avant d'être remplacé. Concernant le multi, Game Freak semble grandement compter sur le jeu en ligne comme on peut le lire sur le site officiel. Les détails sur la portée de ce mode restent flous mais voici les infos que j'ai pu vous trouver. Tout d'abord, grâce au Club Union, nous pourrons faire venir 3 dresseurs dans notre partie pour exploser la région, chercher des Pokémon inconnus et même visiter des grottes. Cependant, les éventuelles restrictions quant à la progression du scénario sont encore inconnues au moment où je vous parle. Les raids à 4 feront également leur grand retour où cette fois-ci, au lieu de chasser des Pokémon Gigamas, ce sont des Pokémon terra-crystallisés que nous aurons affrontés dans le but de les capturer à la fin du combat. Les combats classés à Miko ainsi que les compétitions Internet et les équipes d'emprunt sont également de retour. Tout ceci regroupé au sein du stade de combat qui fait écho à le tour de combat. Pour les adeptes des combats compétitifs, 3 nouveaux objets seront présents dans Pokémon Écarlate et Violet ainsi qu'une nouvelle CT. Feuille copieuse, cet item utilisable une fois par combat permet de copier une amélioration de statistiques obtenue par l'adversaire. Dépipée, cet item augmente les chances de réussite d'une capacité qui attaque plusieurs fois. Cap Obscur, cet item protège des effets supplémentaires des capacités adverses. Terra Explosion, cette nouvelle CT de type normal prendra le type Terra Crystal du Pokémon concerné. Elle se basera sur l'attaque ou l'attaque ESP en se focalisant sur la statistique la plus forte. Avant de conclure, il me reste encore plusieurs informations à vous communiquer à commencer par une petite OLED aux couleurs de la 9ème génération qui sera disponible le 4 novembre prochain, soit 14 jours avant la sortie de Pokémon Écarlate et Violet. L'avant du dock est blanc brillant avec les deux Pokémon légendaires déjà illustrés auparavant. Il s'agit de Coraidon et Miraidon tandis qu'à l'arrière figure une Pokéball. Sur le 2 de la console elle-même est décidée de nombreux Pokémon dont Poussacha, Chochodil et Coivetons. Enfin, les Juncons seront représentés les logos de l'Académie Orange pour Écarlate et de l'Académie Raisin pour Violet. Enfin, les joueurs qui précommanderont le jeu recevront un Pikachu spécial qui une fois terra-crystallisé sera du type vol. C'est le seul moyen d'obtenir ce Pikachu qui sera récupéré jusqu'au 23 février 2023. Concernant le poids des jeux, selon la page officielle de Nintendo, les deux titres demandent 10Go de stockage et ce, quelque soit la version choisie. Vous l'aurez compris que l'on aime ou pas Pokémon, chaque épisode en lancé reste un événement. Cela passe par la découverte de Pokémon inédit, d'une nouvelle région, de nouveaux personnages, des produits dérivés dans tous les sens, des cartes et un ami. Pokémon Écarlate et Violescence comme un des jeux à venir des plus attendus de la Suisse que vous pouvez retrouver le 18 novembre exclusivement sur la console de Nintendo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle actualité. La bise et à bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...